salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour le 4e top 10 par classe et aujourd'hui on se retrouve après avoir fait cosmique après avoir fait virtuose et tech hier et bien aujourd'hui on est parti pour mutant donc d'ailleurs j'ai fait un live donc il ya deux heures j'ai commencé un live donc sur la nouvelle queue nouvelle queue donc clash des titans donc avec mr fantastic et docteur doom n'hésitez pas à revoir le live voilà si vous voulez voir un petit peu les difficultés qu'on peut retrouver donc dans la version épique de cette queue n'hésitez pas et voir un petit peu voilà c'est toujours un peu cool et voir comment je suis passé les petites difficultés mes petits tips en direct et en première impression on va dire même si s'il ya des difficultés je vous en parlerai je vous ferai des vidéos de comment battre donc au niveau de ce top ce top mutant donc je pense que je vais je vais être sniper très rapidement vous allez voir je pense que pour le haut du classement je pense pas qu'il y aura grand chose à redire si ce n'est que voilà après ça dépend des situations et tout mais je pense pas avoir voilà je pense pas qu'il y aura des trucs à redire mais pour le dixième je pense que vous allez me se me sniper je le sais je le sais je vais me faire sniper par tous les pros du perso que les idées de toute façon vous vous doutez si vous connaissez un petit peu les personnages que je mets en avance que je ce sur lesquels j'ai un peu des réserves et tout vous savez très bien de qui je parle en dixième position et donc on va commencer dès maintenant avec un perso que j'ai en 5 r 3 sur ce compte en 5 r 4 sur mon autre compte depuis très longtemps et qui me sert dans pratiquement toutes mes queues si ce n'est toutes même si maintenant il est un petit peu passé devant par d'autres personnes notamment mon sun spot 5 r 5 en termes de de perso qui va me faire les quêtes enfin qui va rouler sur la quête on parle bien évidemment d'archangel archangel que je place en 10e classe je le sais ça me fait rire parce que je sais que je vais me faire sniper mais c'est pas grave parce que moi pour moi archangel ne mérite pas plus pourquoi tout simplement parce que archangel est un exceptionnel personnage contre les non-immu saignement et poison ça c'est sûr après contre les imus saignement et un peu moins contre les imus poison ce qui peut quand même mettre des saignements même si son intérêt est quand même dans les neurotoxines donc au final si vous pouvez pas mettre de poison c'est quand même moins intéressant faut quand même savoir que alors j'ai pas compté non plus le nombre d'immunisés je les ai pas compté je vous avoue mais il doit bien en avoir entre imus saignement poison et double imus il doit bien en avoir une bonne 40 voire cinquantaine donc si à la moitié des et à cela on peut rajouter enfin quand je vous dis cinquantaine c'est si on rajoute les personnages où faut pas les faire saigner par exemple des abominations qui en plus c'est imus poison mais faut pas le faire saigner les persos comme comme comment il s'appelle comme avoc par exemple où vous allez avec archangel vous êtes mort concrètement perso comme câble même même câble c'est relou un petit peu d'aller avec archangel donc voilà c'est ces persos là c'est ces persos là que je rajoute dans cette liste en plus des inus et du coup au final si il est pas efficace contre un tiers du jeu je trouve je pense enfin je vois pas comment on peut le mettre plus que que dixième après ça reste un très bon personnage contre les non imus ça c'est sûr après en termes de polyvalence c'est sûr que voilà c'est pas c'est pas exceptionnel mais c'est vrai que ces neurotoxines et tout tellement que c'est puissant et tellement que voilà il réduit les compétences justement grâce à ces neurotoxines il n'y a pas forcément besoin d'avoir plus réduite son compétence et puissance au final il n'y a pas besoin de gérer le pouvoir de faire 36 millions de trucs derrière surtout comme vous faites que des attaques puissantes vous faites pas beaucoup de enfin vous donnez pas beaucoup de pouvoir mais voilà il va manquer quand même clairement de polyvalence je sais très bien que certains seront pas d'accord avec moi mais je vois pas comment comment avec tous les mutants qu'il y a au dessus je vois pas comment je peux le mettre au dessus clairement je pense que vous allez me dire ouais pourquoi tu l'as pas mis au dessus à la place du neuvième je pense que vous aurez il y en a pas mal qui auraient échangé de moi je suis pas de cet avis après j'imagine et je peux accepter qu'il y ait ce débat là après voilà il y a des trucs pour lesquels je trouve que le débat est débile est inutile mais autant pour ça voilà je pourrais comprendre que vous me dites justement que vous me disiez ouais non enfin échangez avec le neuvième et passe le neuvième au moins mais voilà donc archangel dixième position n'hésitez pas donc à me donner votre avis dans les commentaires je sais que ça sera un débat vraiment enflammé donc ensuite nous avons en neuvième position et je pense que ça va être le principal enfin le personnage que vous mettrez en comparaison justement avec avec archangel c'est le dixième que je n'ai pas en 5 étoiles encore c'est un des seuls mutants que je n'ai pas en 5 étoiles d'ailleurs c'est mister sinister mister sinister un très bon défenseur un très très bon défenseur qui réduit les compétences exceptionnellement bien grâce à sa grâce à sa à ses sp2 à ses sp1 il peut également gérer le pouvoir avec son avec son sp3 son taux de régène ne peut pas être baissé enfin ne peut pas être baissé il peut régénérer sur les coups critiques donc ça vous offre quand même une certaine longévité dans le combat également également il est immunisé à la provocation au contre l'inversé ça peut ça peut être intéressant sur les lignes delirium par exemple il peut également enfin il est immunisé au sp1 blocable ça c'est également très intéressant et à côté à côté de ça à côté de ça à côté de ça donc donc vous pouvez augmenter votre puissance que ça soit avec la compétence spéciale compétence spéciale qui est vraiment très intéressante qui va lui permettre d'augmenter ses prouesses sa précision son taux de régène son taux de pouvoir sa furie ce qui est très intéressant parce qu'au final voilà en faisant plusieurs combats et donc c'est avec un perso un peu comme cool obsidian un peu comme corvus voilà qui va avoir qui va nécessiter d'avoir quelques combats dans les jambes mais au bout de 1 2 3 combats si vous arrivez à choper les bons les bons effets en fait donc en gros il faut combattre contre un certain perso imaginons vous combattez contre un cosmique et bah vous finissez le combat et vous gagnez un buff de fury tout simplement donc c'est vraiment enfin une compétence passive donc c'est pas vraiment c'est pas un buff c'est justement un passif mais du coup c'est intéressant parce que ça vous permet si vous affrontez un mystique d'augmenter votre taux de régène bah mine de rien c'est quand même intéressant d'augmenter votre taux de régène et du coup bah d'augmenter voilà d'augmenter votre capacité à faire des sp et c'est vrai que il est vraiment tourné sur faire des sp parce que son sp1 lui permet de renvoyer les debuffs enfin de mettre une des gènes déjà mais de renvoyer les debuffs qu'il a sur lui donc les debuffs de saignement d'incinération de tous les debuffs donc au final plus il a de pouvoir mieux c'est par exemple imaginons vous arrivez contre un iceman vous avez déjà quelques combats dans les jambes et vous avez ouais un ou deux taux de pouvoir augmenté et votre mystère sitter est bien plus maxé que le mien et bah mine de rien ça vous permet donc d'arriver rapidement en sp1 et de rapidement faire le sp1 pour renvoyer la vague de froid au iceman et ça je trouve ça vraiment intéressant à côté de ça donc voilà il a ses sp1 donc sp1 qui renvoie les debuffs de dégâts à l'adversaire même que ça soit évité ou bloqué ça met déjà une essence le sp2 étourdi et met traumatisme et le sp3 met traumatisme et également pompage de pouvoir qui va pouvoir gérer un petit peu le pouvoir de l'adversaire voilà donc moi je trouve que c'est un exceptionnel personnage mais également donc ce qui est bien c'est qu'il voilà il est bon en défense bon en attaque sur plusieurs combats un peu comme un dent de sabre corvus comme je vous ai dit bon il sera moins fort bien évidemment que corvus mais dans le délire ça sera un peu comme comme un cool obsidian comme un comme un comme un dent de sabre c'est à dire qu'il va pouvoir augmenter selon l'adversité il va pouvoir augmenter très rapidement et ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir choisir l'augmentation que vous voulez selon si vous voulez du pouvoir du critique du taux de pouvoir de la prouesse enfin voilà vous pouvez choisir et ça c'est vraiment bien mais à côté de ça il a également des excellentes synergies notamment pour les mutants celle de celle de magnéto mais également celle de surtout celle de câble ça va permettre à tous les mutants de commencer le combat avec un bonus parmi ceux là plus 25% de taux d'attaque passif plus 25% de taux de pouvoir passif plus 25% de classe d'armure je trouve cette synergie abusée c'est un peu une synergie de c'est un peu comme la synergie que que Dr Doom va avoir avec Surfer d'argent et que ça soit ça sera juste pour lui mais voilà c'est un peu le même délire un peu plus cheap quand même mais voilà c'est vraiment super intéressant si vous avez un plus 25% de taux d'attaque en plus et qu'à côté de ça vous avez les bonus donc de Mister Sinister dans le enfin grâce à sa compétence spéciale c'est juste abusé à côté de ça donc voilà bonne synergie avec Magneto mais également 2-3 petites synergies sympathiques ici nous avons un petit bloc pouvoir pendant 6 secondes dès que l'adversaire utilise un SP donc avec avec Modoc, Kaid et Ultron ça ça peut être vraiment intéressant ça ça va permettre tout simplement que derrière vous puissiez éviter le SP et derrière vous pouvez taper pendant 6 secondes il y a un bloc pouvoir c'est juste abusé je trouve et également une petite synergie qui lui permet donc grâce au Cyclope ou à Phoenix qui va lui permettre d'avoir plus 20% de taux de critique sur l'ESP et d'avoir coup direct surtout donc ça peut être vraiment intéressant pour finir un combat quand il y a un Iron Man et Infinity War contre une Medusa ou autre personnage à Autobloc voilà donc Mister Sinister 9ème n'hésitez pas voilà je pense que ça va pas mal débattre entre Mister Sinister et Archangel mais je trouve qu'il propose tellement beaucoup plus de trucs qu'Archangel que ça me paraît logique de le mettre de le mettre devant ensuite en 8ème position on va parler de Emma Frost Emma Frost que j'ai en 6 étoiles sur le petit compte en 5 étoiles également mais que j'ai en 5 R3 sur ce compte non éveillé toujours Emma Frost qui est immunisée presque à tout en forme diamantée qui a des dégâts de ouf grâce à ses prouesses qu'elle chope notamment en faisant des parades en forme diamantée mais également en faisant des coups critiques en forme télépathique ses dégâts vont être abusés en forme télépathique quand elle aura 10 prouesses des gars qui vont être vraiment monstrueux notamment sur son SP2 également qui vont qui vont inverser les contrôles enfin en tout cas voilà qui vont inverser les contrôles donc c'est un bon personnage pour la défense mais également pour l'attaque rien que le fait qu'elle soit immunisée qu'elle puisse voilà et que ses attaques également ne puissent pas prendre qu'il ne puisse pas prendre de comment ça s'appelle de donc en forme télépathique que les SP ne puissent pas prendre de de comment ça s'appelle d'évasion voilà c'est ça ce qui permet à toutes les attaques d'Emma d'ignorer l'évasion donc ça c'est vraiment cool si vous passez en forme télépathique donc c'est à dire quand vous gardez un SP enfin que vous avez plus de SP que de l'adversaire donc en gros que vous gardez un petit peu votre SP ça vous permet de 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 ne pas prendre les évasions et ça je trouve vraiment ça abusé en plus d'avoir un taux de critique et dégâts critiques améliorés elle peut également gérer le pouvoir grâce à son attaque puissante qui permet donc en forme diamantée de faire générer beaucoup moins de pouvoir adversaire mais également de gagner beaucoup plus et en forme télépathique ça va provoquer l'adversaire ce qui peut être vraiment intéressant ouais ce qui peut vraiment être intéressant donc en forme télépathique donc pour bah toujours gérer le pouvoir et au niveau des SP après c'est plus c'est des dégâts directs donc il n'y a pas d'armure pas d'armure de compter et également elle a 2-3 petites synergies sympathiques qui vont lui permettre de taper plus fort notamment et de gagner plus de prouesse voilà donc exceptionnel personnage qui va bah voilà qui va carrément mériter carrément cette 8ème place ensuite juste au dessus nous avons également un personnage avec beaucoup d'immunité qui était encore récemment enfin récemment il y a un an un an et demi c'est pas très récent c'est pas très récent mais il était donc le meilleur mutant et le meilleur du jeu selon moi il y a il y a encore pas trop trop longtemps donc je vous dis un an et demi deux ans bah quand j'ai commencé en fait mes top c'était lui le premier c'était lui le meilleur quand j'ai fait ma première édition du top champion c'était lui le meilleur ça me paraissait carrément logique aujourd'hui il n'est que 7ème mutant c'est pour vous dire qu'il y a eu des arrivées de ouf et des reworks de ouf également Iceman Iceman que j'ai en 5R4 que j'aime au plus haut point et voilà immunité à l'incinération au saignement et au poison sous vague de froid l'adversaire ne peut pas évader qu'est-ce que je pouvais dire également sous l'armure de glace vous ne pouvez pas prendre plus de X% de votre vie donc vous pouvez prendre des spé 3 spé 1 qui va mettre des engelures et justement cette vague de froid qui empêche les évasions spé 2 qui va taper archi fort spé 3 qui va remettre cette vague de froid voilà qu'est-ce que je vous dise de plus il est juste abusé voilà c'est juste un c'est juste un personnage abusé que je trouve vraiment super intéressant et voilà juste abusé il peut faire tellement de trucs et en plus ce qui est bien c'est qu'ils lui ont rajouté quelques petites synergies l'unique notamment avec Korg par exemple avec comment il s'appelle avec Vision Arcus mais également avec Torche Humaine qui sont vraiment super intéressants donc voilà c'est vraiment un exceptionnel personnage il mérite totalement cette place parce que il peut tellement faire de trucs c'est juste abusé juste au-dessus de ce Iceman nous allons retrouver un perso qui est immunisé à l'incinération mais qui également est un des meilleurs personnages défensifs du jeu au jour d'aujourd'hui mais également bon prestige et bon attaquant ça n'est autre que Avok Avok 6ème de notre top mutant donc Avok immunité à l'incinération comme je vous ai dit également immunité à Avok en tout cas aux dégâts de plasma à côté de ça donc voilà il va pouvoir générer du pouvoir passif mais il en génèrera moins en tapant de base il va avoir donc de la résistance énergétique ce qui va lui permettre de passer sur des persos comme Magic qui ont des limbes tous les persos qui vont mettre des dégâts d'énergie de toute façon des décharges et autres à côté de ça donc les coups critiques qu'il va prendre seront beaucoup moins importants et donc il aura ses dégâts plasma également donc dégâts de plasma qui va pouvoir accumuler en gagnant des des charges de plasma dès que vous aurez 10 charges de plasma vous allez mettre des trop pleins de plasma sur l'adversaire dès qu'il y en a 10 hop explosion de plasma mais également si vous faites un spé 3 vous pouvez toutes les enlever d'un coup également donc toutes les attaques sont des attaques qui n'entrent pas en contact qui sont des attaques d'énergie donc ça lui permettra de passer sur des killmongers et des corgues très simplement vous pouvez également citer qu'il va pouvoir il va pouvoir tout simplement avoir des dégâts de spé abusés parce que sur ses spé justement il va gagner des prouesses prouesses qu'il peut également gagner en chargeant une attaque puissante il peut également donc mettre un debuff de réaction qui va enlever des dégâts selon le nombre de trop pleins de plasma sur l'adversaire grâce à son attaque puissante ce qui est plutôt intéressant et voilà ses spéts peuvent être imbloquables son spé 3 fait partie presque des meilleurs presque des meilleurs dans le jeu donc voilà c'est juste abusé et ouais c'est juste abusé comme personnage voilà très bon défenseur très bon prestige très bon attaquant rien de mieux bon même si finalement il est même pas dans le top 5 mais voilà c'est un personnage excellent qui mérite totalement le R5 et même s'il y a d'autres mutants meilleurs il mérite totalement le R5 et voilà c'est un très bon personnage que vous pouvez emmener sur presque n'importe quoi ensuite on va entrer dans le top 5 top 5 ou en 5ème position nous avons un Rework le seul Rework qui sera pris dans cette vidéo et je pense que vous vous doutez de qui je vais parler étant donné que voilà si on a un seul qui est pris je pense que vous vous doutez de qui je vais parler il s'agit de Colossus Colossus personnage qui avant était un des pires mutants qui n'était pas le pire mutant parce que je pense que Dead Plains Force est le pire mutant encore aujourd'hui mais Colossus était un des pires mutants ça c'est sûr et donc à côté de ça à côté de ça donc il a eu un Rework de ouf qui lui permet de taper super fort d'avoir une immunité non plus seulement à saignement mais également à incinération avec de froid et en jure également à brise armure si ce n'est pas un tech en face de vous toutes les armures renforcées vont faire également que c'est un immuavoc enfin en tout cas un anti-avoc par excellence il va être boosté également selon le nombre d'X-Men dans la team étant donné qu'il va gagner des armures renforcées permanentes dès le début du combat et selon le nombre d'armures que vous allez avoir vous allez gagner du taux de dégâts critique en plus voilà il ne pourra pas être réduit en précision de compétence donc enfin si si elle est réduite si elle est réduite vous allez gagner plus de 100% de pouvoir donc par exemple contre une domino qui vous réduit vos compétences et bien vous pourrez vous pourrez tout simplement tout simplement les augmenter et même quand vous aurez traumatisme sur vous également vous avez les coups critiques qui sont capés il y a une limite de dégâts sur ces coups critiques donc c'est très intéressant et à côté de ça vous pouvez mettre des dégâts sur blocage synchro voilà et les SP sont abusés vous pouvez mettre étourdissement sur SP1 SP2 qui est imbloquable et qui est juste abusé selon le nombre d'armures en français que vous avez et le SP3 qui va vous mettre assez organique qui va augmenter notamment votre résistance et votre capacité à contre-attaquer à l'adversaire quand lui vous attaque et en gros ça va faire une irrésistible en bloquant en fait donc c'est très intéressant et également mettre une fatigue passive qui peut être très intéressante une petite compétence spéciale sympathique qui va bien marcher avec ses immunités et des synergies uniques qui ont été rajoutées qui peuvent faire de lui un très très bon personnage voilà donc Colossus qui arrive en 5ème position avec son rework ensuite en 4ème nous avons une arrivée en 4ème position personnage que je n'ai pas ah si je l'ai mais en 4 étoiles je l'ai en 4 étoiles et en 3 étoiles ce personnage qui arrive en 4ème position c'est Sunspot Sunspot qui n'arrivera pas dans le top 3 malheureusement mais au dessus il y a 3 masseaux d'ondes qui sont bien au dessus de lui Sunspot qui sera du coup 4ème donc personnage juste exceptionnel je l'ai en 5 à 5 sur mon petit compte c'est un délire ce personnage c'est un pur délire même sans faire de SP enfin sans faire de SP1 donc pour voilà les SP1 vous permettent d'ensuite accumuler enfin de mettre plus d'incinération mais également surtout de mettre de mettre plus de enfin de gagner de gagner des prouesses en faisant un SP2 sachant que grâce le SP2 plus vous aurez d'état d'irruption état d'irruption où vous en avez un dès le début du combat et vous en gagnez un à chaque à chaque SP1 et donc plus vous aurez d'état d'irruption quand vous ferez votre SP2 plus vous aurez de prouesse donc vous allez gagner une prouesse par état d'irruption et c'est une prouesse de 200% donc votre SP2 est juste abusé donc c'est pour ça que même sans faire de SP1 vous avez direct 200% de prouesse quoi qu'il arrive donc refaire des SP1 derrière c'est juste pour le folklore en quête hors boss même en un coup vous avez même pas besoin moi je vous dis je roule sur tout c'est pour ça que je vous disais avec Archangel j'utilisais un peu moins sur mon petit compte qu'avant c'est parce que j'ai Sunspot tout simplement parce que Sunspot il passe sur tout il roule sur tout hyper rapidement avec un SP2 donc pareil que Goss c'est le même délire que Goss c'est à dire il roule sur tout hyper simplement et il va gagner le poids aussi rapidement si vous gérez au niveau de ses incinérations et de la purge de ses incinérations sur attaque puissante voilà alors après il sera pas plus haut parce que pas assez polyvalent mis à part son immu incinération sa grosse puissance et son bloc parfait sur sur bloc synchro pendant que l'adversaire est incinéré sinon il n'y a rien quoi alors c'est sûr qu'il est bon prestige ça c'est sûr mais à côté de ça voilà il manque de polyvalence pour être au dessus même si c'est un personnage que j'adore vraiment voilà on peut pas le mettre au dessus clairement en troisième position on retrouve un personnage que j'ai en 5R4 depuis quelques temps maintenant mais je l'ai éveillé récemment c'est Omega Red Omega Red alors on pourra avoir un débat très long je sais que c'est l'avis de beaucoup de monde qui disent qu'Omega Red est au dessus de Namor au dessus de Milo voilà chacun pourra donner son avis je sais très bien que je vais me faire sniper par quelques-uns qui ont déjà émis leurs avis sur Omega Red dans d'autres trucs où je disais justement que pour moi il n'y a pas photo il est en dessous de Domino et Namor chacun donnera son avis mais pour moi Omega Red même jouer en suicide c'est en dessous de Domino et Namor tout simplement parce que parce que ok il a de la régène ok il peut mettre des dégâts de fou surtout en suicide ok il est presque double immunisé enfin c'est comme s'il était double immunisé mais niveau dégâts ça ne pourra jamais être au dessus d'une Domino et d'une Namor et on a souvent ce débat avec Tontan qui a il a les deux et il a même les trois avec Namor parce que je pense que vous imaginez que les deux premiers sont Namor et Domino après l'ordre à voir mais on en parle souvent avec Tontan il me dit ouais mais t'es enfin moi aussi je suis d'accord que Domino et Namor ils sont au dessus mais mais Omega Red il fait des dégâts de ouf mais moi je lui dis mais tu te rends compte quand même et souvent avec Chris on est d'accord c'est que ok Omega Red il peut faire des dégâts de ouf mais tu te rends compte quand même qu'après un SP3 si tu mets un saignement critique avec Domino tu peux arriver à ouais plusieurs dizaines de milliers de saignements quand même alors il faut quand même faire pas mal de coups critiques dans le combat et tout mais même au premier SP3 vous pouvez faire un petit saignement critique qui est quand même pas si mal et après avec le SP1 vous pouvez le remettre donc et même avec Domino tu peux faire des trucs des trucs abusés et Namor pareil je l'expliquerai après mais voilà Omega Red exceptionnel personnage quand même vraiment après c'est pour chipoter c'est pour trouver un classement entre les trois mais pour moi Omega Red il est clairement en dessous des deux autres pour moi il y a plus d'écart il y a moins d'écart entre les deux autres que Omega Red ça me paraît plus logique j'ai galéré quand même à départager les deux premiers mais Omega Red ça me paraît logique qu'il soit troisième il est largement devant Sunspot il y a plus d'écart entre Sunspot et Omega Red qu'entre Omega Red et les deux mastodontes d'au-dessus mais quand même il est en dessous et ça c'est indéniable clairement même s'il est immunisé même s'il y a des trucs il peut régène ok c'est sûr que Domino ne peut pas régène mais Domino fera des trucs que Namor ne pourra pas faire que Omega Red ne pourra pas faire ça dépendra des situations mais voilà pour moi il est hors de question de mettre Omega Red au-dessus de Domino parce que voilà Domino elle est juste abusée donc en deuxième position j'ai longtemps hésité entre les deux j'ai vraiment hésité très 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 longtemps à qui mettre entre Domino et Namor en premier et du coup en deuxième on va retrouver Domino Domino donc du coup qui se fait détrôner par Namor Domino juste personnage exceptionnel donc notamment chose que Omega Red ne peut pas faire par exemple c'est rien que le fait de gagner du pouvoir en bloquant enfin en faisant une parade je trouve ça déjà juste abusé des fois elle en gagne vraiment un gros montant à côté de ça voilà ces saignements qui sont monstrueux et même à côté de ça même à côté de ça si l'adversaire est immu saignement vous avez toujours la possibilité de la trinité enflammée avec justement notre ami notre ami milk rouge et Massacre qui vont augmenter la durée des débuffs pour Massacre et surtout permettre de mettre des incinérations avec milk rouge sur cette attaque puissante et ça c'est une grosse plus-value et enfin ça revient un peu en gros c'est une sorte d'archangel amélioré Domino parce qu'il y a moins d'immu incinérations et elle pourra taper soit sur l'incinérations soit sur le saignement et même taper sur les deux donc il n'y a pas de choix à faire c'est voilà vous pouvez faire les deux à côté de ça elle réduit les compétences de façon passive avec ses malchances elle va réduire encore plus elle va avoir un taux de critique un taux de enfin voilà juste abusé je suis sûr sûr à 100% que un Omega en suicide ok c'est très bon mais une Domino en suicide tu fais beaucoup plus d'égards parce que tu n'as pas forcément besoin de faire de SP2 et de SP1 vous avez juste à faire du SP3 et vous faites des dégâts de ouf vous faites des dégâts de ouf si vous faites un SP3 critique laissez tomber quoi et si derrière il y a un saignement critique qui est augmenté par l'augmentation d'attaque de la maîtrise de la maîtrise suicide laisse tomber quoi laisse tomber donc voilà Domino largement enfin c'est sûr sûr qu'elle était dans le top 2 au dessus d'Omega Red mais voilà je ne pouvais pas mettre Domino première parce qu'il y a eu une arrivée il y a eu une arrivée malheureusement d'un mastodonte d'un des meilleurs personnages du jeu et c'est Namor Namor alors je vais m'expliquer je vais m'expliquer parce que parce que voilà je pense que pas mal d'entre vous se disent attends c'est bizarre parce que je vais juste prendre un truc sous les yeux pour appuyer mes propos pour appuyer mes propos donc il est où il est il est il est il est il est ici voilà donc déjà comme vous avez pu le voir bon je pense que vous imaginez cette tendance étant donné que j'ai mis Namor devant Domino dans le top champion pareil logique mais au delà de ça le truc c'est que Namor passe sur des trucs sur lesquels il n'y a personne qui passe par exemple sur la bande bagarre sur la bande bagarre vous pouvez y aller avec Namor sans aucun souci étant donné alors c'est très marrant d'ailleurs à combattre Namor enfin avec Namor contre bagarre c'est que si vous gérez bien et que vous n'êtes pas trop débile vous pouvez réussir à taper 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 et en fait renvoyer les dégâts que l'adversaire vous met en même temps que vous vous le tapez comme les deux sont irrésistibles en fait vous vous tapez en même temps en fait et du coup comme en attaquant il renvoie les dégâts vous allez renvoyer alors il y a des coups si vous manquez un petit peu de rapidité il y a des coups qui ne seront peut-être pas renvoyés mais la plupart seront renvoyés donc ça sera abusé également sur la ligne 3 en GA c'est le meilleur perso pour y passer plein de personnes ne pourront pas y passer Ghost ne pourra pas y passer Domino y passera mais très difficilement et même les personnages énergétiques qui voudront y passer donc c'est une ligne où en fait si vous ne tapez pas avec des personnes énergétiques vous subissez 30% de votre attaque par contre si vous tapez avec énergétique normalement vous êtes censé régène mais ça ça marche pas trop d'ailleurs pour l'avoir fait pendant pas mal de temps cette ligne chez PTR elle marche pas trop cette borne enfin je sais pas peut-être qu'ils l'ont mis à lourd mais elle marche pas trop trop et à côté de ça le truc c'est que derrière prendre un perso énergétique vous vous dites bah écoute tu prends Torch Humaine tu prends Symbole Suprême tu prends Magneto même tu prends justement tu peux prendre tu peux prendre Omega Red également Omega Red peut passer sur cette ligne il peut passer mais Namor sera beaucoup plus expéditif qu'Omega Red et en plus de ça souvent il y a des défenseurs un peu chiants qui vont être mis dessus et souvent des robots et c'est là que je vais dire que Namor sera quand même plus intéressant qu'Omega Red contre un robot étant donné que voilà Omega Red montera moins vite ses sports contre un robot et en plus elles partiront plus vite donc ça peut être chiant c'est vrai que bon le match-up des robots même avec Namor c'est pas abusé mais voilà Namor sera tellement abusé pour cette ligne que voilà ça va être juste abusé et à côté de ça vous pouvez passer contre une Magic lui renvoyer ses limbes vous pouvez renvoyer n'importe quoi en fait grâce à sa compétence c'est sa compétence spéciale c'est pas le fait d'avoir ses dégâts avec l'Imperious Rex parce que ça Omega Red et Dominos au final bon même s'ils ont des dégâts moins abusés Namor en Imperious Rex il n'y a rien de plus puissant en Mutant ça c'est sûr enfin moi j'ai en 5R5 à des moments quand il te lâche il m'a déjà lâché dans l'acte 6 vous faites 2 vous faites 2 SP3 il vous lâche juste sur un coup de SP2 et sachant que vous pouvez faire plusieurs SP2 et qu'il y a 3 coups sur un SP2 il y a 3 coups sur un SP2 vous dites qu'un critique il vous le met à plus de 100 000 vous pouvez faire si vous gérez bien vous pouvez faire plusieurs SP2 et en plus à côté de ça le SP3 est pas faible et qu'en plus de ça sur ces SP là il va régène voilà quoi c'est juste abusé c'est juste abusé comme perso mais même en prenant pas ça en compte sa compétence spéciale est juste abusé vous renvoyez n'importe quel dégât que vous avez sur vous les dégâts sur le temps et tout les dégâts que vous subissez vous les renvoyez à l'adversaire donc un Korg un Killmonger ou Omega va pouvoir passer ok mais il va pas lui renvoyer les dégâts Namor il lui renvoie c'est encore plus insane c'est qu'il va lui enlever des dégâts à cause de ses compétences défensives chiantes qu'ont fait chier tout le monde pendant des mois et ben il va les renvoyer ces dégâts donc en gros il va venger tous les joueurs qui ont subi les épines de rock de Korg qui ont subi la réverbération de 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 Killmonger également les dégâts d'électrostatique d'électro enfin tous ces trucs là quoi donc c'est juste abusé et et à côté de ça du coup il est presque immunisé à tout vous pouvez prendre vous pouvez prendre n'importe quoi avec Namor vous pouvez prendre une inspiration vous pouvez prendre une vague de froid vous vous en foutez vous renvoyez presque tout et même ce que vous n'allez pas renvoyer vous allez le régène parce qu'en fait du coup ça activera volonté et c'est pour ça qu'il est un peu suicide friendly Namor c'est que du coup ben pendant que vous tapez et ben les debuffs que vous avez ils vous enlèvent pas de dégâts parce que du coup vous renvoyez les dégâts à l'adversaire donc les dégâts des debuffs vous les renvoyez mais également ce qui est intéressant c'est que vous allez régène du coup grâce à volonté et c'est là que volonté est abusée c'est justement sur ça justement sur Namor donc voilà c'est un très bon personnage pour les suicides c'est un très bon personnage voilà avec volonté et voilà c'est un personnage qui passe sur presque tout sur immué et étourdissement il sera un petit peu embêté là où Domino sera un peu moins embêté là où Omega Red sera pas forcément embêté ouais non plus même si même si Omega Red doit quand même mettre une dégêne c'est plus intéressant quand même de mettre une dégêne enfin c'est intéressant aussi de mettre une dégêne donc il sera un peu plus embêté Domino sera moins embêté que les deux autres sur l'étourdissement mais à côté de ça enfin il est tellement abusé que voilà je pouvais pas mettre une autre personne en premier et voilà ce classement me paraît tout à fait logique n'hésitez pas à me donner notre avis la vidéo dure très longtemps vous voyez vous imaginez si j'avais fait une vidéo de top 10 par classe tout groupe confondu j'avais fait j'avais fait une première version de 35 minutes quand vous voyez que là elle fait 30 minutes je me dis bon c'est bien j'ai pu prendre plus prendre mon temps expliquer mes choix je trouve ça mieux je trouve ça vraiment mieux en tout cas voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires je sais que il y aura voilà Omega Red il y en a qui vont vouloir le mettre plus haut et je me doute qu'il y en a qui vont vouloir le mettre plus haut Arc Angel voilà je tease c'est sûr qu'il y aura des débats comme ça dans les commentaires n'hésitez pas à les voir et voilà également si vous voyez qu'il y a déjà des commentaires sur Arc Angel devant voilà des commentaires un peu similaires à ce que vous voudriez mettre n'hésitez pas à répondre dans ces commentaires là comme ça ça me permet de répondre à la totalité des personnes qui ont cet avis là plutôt que chacun mettre un commentaire et en fait pour final parce que ça m'est arrivé par exemple sur le top sur le top cosmique où au final presque tout le monde a le même avis sur Venom les mêmes arguments et tout et au final il y a 20 commentaires sur Venom donc et je dois répondre à tous et du coup je me répète et tout et je trouve pas ça pas ça génial quoi donc parce que des fois je vais avoir des arguments dans un truc et je vais avoir la flemme de le répéter dans les autres parce que des fois je fais des gros pavés vous pouvez aller le voir des fois je fais des énormes pavés et j'ai la flemme de le répéter 36 fois je vais pas faire un copier-coller c'est débile quoi donc voilà n'hésitez pas si vous voyez un commentaire si vous voyez cette vidéo et que du coup vous voyez des commentaires similaires aux vôtres n'hésitez pas à répondre dessous à apporter des arguments supplémentaires mais voilà à répondre dessous voilà donc n'hésitez pas à liker la vidéo également à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains justement ces prochains ces prochaines ces prochaines vidéos justement de top de top 10 par classe donc il restera science et mystique prochaine qui sortira ça sera mystique j'attends de voir un petit peu ce que docteur doom va valoir donc voilà je vais attendre quelques jours avant de le faire pareil pour science je vais attendre un petit peu on n'est pas pressé mais voilà en tout cas merci à vous d'ailleurs petite info vous voyez que mes unités ont beaucoup augmenté tout simplement parce que j'ai ouvert des cristaux d'arène j'ai ouvert 8 cristaux d'arène tout à l'heure j'étais avec Chris et Nemesis sur Discord et il s'est passé un truc de fou de fou furieux je vais vous faire rager de fou vraiment j'ouvre le premier 225 unités je fais oh yes putain super et tout genre ça me refait en unités je suis super content parce que je chope pas beaucoup de fois 225 je crois que Kabam s'est lâché sur cette fois parce que j'en ouvre un deuxième de nouveau 225 je fais mais gros 450 c'est abusé genre en deux cristaux 450 unités c'est c'est le maximum quoi c'est juste abusé j'ouvre un troisième encore 225 je fais mais attendez je viens vraiment de choper 675 unités en 3 cristaux en 30 000 d'un signe après j'ai plus rien eu mais voilà pour vous dire j'ai gagné 675 unités grâce à 9 cristaux 3 mais après les 6 n'ont rien donné enfin non 9 et 8 cristaux pardon donc les 5 autres n'ont rien donné mais voilà c'est pour vous dire que du coup je suis carrément dans les temps pour l'opening de Doctor Doom où je pense avoir 40 cristaux ça risque d'être épique n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper ce live que je vous ferai dans une semaine avec justement Doctor Doom en cristaux du chevalier voilà bah merci à vous bonne soirée on se retrouve très vite pour nouvelles vidéos de tout type tous les soirées d'une heure sur ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner et à aller voir les autres vidéos qui sont sorties les autres top 10 Virtuos Cosmic et Tech et également toutes les autres vidéos sur les deux nouveaux personnages mais également les reworks de Colossus et d'Omel Logan salut à la prochaine Sous-titres par Juanfrance